Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. On se retrouve maintenant pour une chronique qui revient d'entre les morts, ou du moins qui revient de sa pause. Discutant de l'idée. Discutant de l'idée sous un nouveau format, on va dire Discutant de l'idée version 2.0, ou aussi un peu comme les suites de la matrice, genre Discutant de l'idée Reloaded, ou des choses comme ça. Yes. Et oui, parce que, dans le fond, Discutant de l'idée, c'était une chronique purement audio dans laquelle je parlais plus technique, en quelque sorte, opinion personnelle sur différents sujets en lien avec le jeu de rôle. C'était moins des critiques de livres, c'était moins les présentations de différents ouvrages, ou des parties de one-shot, par exemple, ou la campagne. C'était vraiment plus aspect technique. Et j'étais comme tanné un peu de parler tout seul. Donc, comme ça, je me suis trouvé une amie. Oui. Je me suis trouvé une amie, Félix. Félix a décidé de venir me rejoindre pour Discutant de l'idée, dans ce nouveau format, qui sera également aussi vidéo. On est rendu à audio-vidéo. Vous pouvez autant l'écouter, dans le fond, sur votre Spotify, ou toute autre plateforme, dans le fond, de podcast, ou vous pouvez l'écouter via YouTube avec nos belles faces. Mais dites-vous qu'il n'y aura pas de support. Je ne vais pas sortir de graphique, ou je ne vais pas utiliser une map. N'importe, notre but, c'est de vraiment pouvoir vous sourire à l'oreille différents sujets plus techniques en lien avec les jeux de rôle, de nos expériences en tant que DM, de nos opinions en tant que joueurs. Mais avant de commencer sur le sujet de la journée, Félix, comment ça va, man? Hé, Pépé, c'est surréaliste. Parce que, comme je l'ai dit dans des chroniques précédentes, quand j'ai joint l'Aventure Coup Critique, vous étiez déjà en opération, et moi, je vous connaissais. Je suis un backer, je le suis encore d'ailleurs, un backer sur Patreon. Puis j'écoutais les discutants de l'idée. Fait que là, c'est comme écouter un show à TV. Je suis comme dans NHL. Je suis rendu dans NHL. Un petit pouce, mais plus égale. OK, mettons la LHGMQ, genre, puis un club de division 2. OK, c'est mieux. C'est bon? OK, parfait. Mais je suis très content de t'avoir avec moi. Merci, Félix, de venir embarquer dans ce jeu. Parce que, comme j'expliquais, autant j'aimais ça faire les discutants de l'idée, autant je trouvais ça rough de comme garder, si on veut, un intérêt à discuter tout seul d'un sujet puis d'avoir juste l'impression de déblatérer dans le vide. Fait que je suis comme vraiment content d'avoir au moins quelqu'un avec qui échanger dans ce contexte-là. Parce qu'aujourd'hui, Félix, nous parlons de rythme. Mais oui, de choses. De rythme, de pacing. Comment jouer avec le rythme, l'améliorer, le ralentir, selon, dans le fond, nos différents trucs, nos différentes techniques personnelles. Toi, Félix, là, moi, comment tu chères ça, le rythme en général? Je pense que c'est un avis personnel, mais que ça a toujours été ma plus grosse faiblesse, OK? Le rythme en tant que DM, parce que j'ai tendance à... Tu sais, je suis quelqu'un d'assez volubile. Fait que la gueule ne m'arrête pas. Puis en tant que maître du jeu, des fois, tu connais ton univers puis tu as envie d'en parler, d'en parler, d'en parler, puis de décrire des actions, puis tu vois des trucs dans ta tête. Puis je me rends compte que ça ne contribue pas toujours à accélérer ou à donner le bon rythme à l'histoire. Donc, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. J'ai écouté plusieurs capsules, lu quelques articles de blog sur comment bien rythmer. Puis aujourd'hui, je me sors du rythme comme si c'était un joueur, en fait, dans la partie. Parce que ça va venir, je pense, vraiment mettre la pression au bon moment, ouvrir les bonnes zones de roleplay. Fait que quelques trucs super pratiques, là, mais pour moi, c'est devenu une composante essentielle de la partie. Toi, de ton côté? Mais un peu avant, juste une petite question. Comment est-ce que tu définis que tu le vois comme un joueur? En fait, c'est parce que comme un joueur, dans le sens où ça va avoir énormément d'impact sur le déroulement de la partie. La chose principale qui m'a amené à découvrir toute l'importance du rythme puis du pacing dans une partie, c'est que mes combats étaient vraiment, vraiment, vraiment longs. Comme éternels. Tu sais, quand tu passes une game de 4 heures, comme 2 heures et demie à te battre contre un gros boss, ça peut être nice une fois de temps en temps, mais quand chaque encounter prend le 2 tiers de la game puis que le tour d'une personne, c'est super long, pas parce qu'elle n'est pas bonne, mais juste parce que tu ne mets pas l'accent au bon point, ça casse le fun. Fait que moi, ce que j'essaie, c'est de voir, OK, comment est-ce que le rythme, comme, mettons, n'importe quel autre NPC ou autre personnage peut venir mettre une pression. Je vais donner des exemples concrets, Pierre-Philippe. Une des choses que j'aime bien utiliser pour le rythme, je vais te donner deux extrêmes. Une des choses qui permet, à mon sens, de bien mettre tout l'univers autour d'un joueur, c'est de rythmer les déplacements, puis les tours de garde. Je trouve ça dommage quand j'écoute un stream de D&D ou une partie où moi-même, je joue, et puis que, OK, tu fais ton tour de garde parce que c'est la nuit, roule ton jet de perception, 4 heures se passe, tu ne vois rien. C'est impossible. C'est impossible que je ne vois rien, puis ça fait que 4 heures vient de prendre une seconde dans ma partie, puis tout de suite, ça m'amène après ça vers l'action. Fait que moi, quand je parle de rythme, c'est de comme rythmer aussi ce tour de garde-là. C'est long la nuit. C'est lent la nuit. Fait que tu vois des événements climatiques, tu vois peut-être des animaux, tu vois l'environnement qui joue, tu vois une tempête qui se présage au loin, puis ça, ça va venir te donner une perche pour le replacer dans ta partie un peu plus tard quand tout le monde va avoir fait son tour de garde. Fait que ça temporise, puis ça donne l'effet de comme, OK, c'est un long rest. Tout le monde prend son temps, tu sais. Mais au contraire, après ça, mes combats, moi, j'essaie de les rythmer super rapides, très, très serrés, différents trucs là-dessus. Un joueur qui ne sait pas ce qu'il fait, moi, je saute son tour. Il reviendra plus tard dans l'initiative, c'est pas grave. Mais si j'arrive à toi, attends une minute, je ne sais pas trop quoi faire, c'est correct, tu peux chercher dans tes règles, tu peux te poser des questions. Un moment donné, le board, il change pendant que tu joues. Mais mettons que quelqu'un dit, je ne sais pas, sérieux, attends, laisse-moi checker mes spells. OK, bien, on va skipper, puis on va revenir à toi plus tard, parce que pour toi, ce n'est pas le fun, puis pour les autres joueurs non plus. C'est un peu comme ça que je pense que le rythme vient donner toute une dimension, puis vient rendre la partie plus vraie. Parce qu'un tour de garde, c'est long, puis un combat, c'est rapide. Oui. Oui, je suis d'accord. Mais tu vois-tu, c'est intéressant, parce que là, dans ce que tu as mentionné concernant les tours de garde et les combats, ça me fait penser à justement un aspect que je considère très important dans le fait de vouloir maintenir un bon rythme, autant que ce rythme-là soit plus lent ou soit plus rapide. Et c'est, dans le fond, l'utilisation, si on veut, des trois, ce qu'on appelle les trois paliers, par exemple, de Dungeons & Dragons, c'est-à-dire... C'est l'exploration, le combat et le role-play. Ça, dans le fond, ces trois paliers-là, c'est un peu comme ce qui maintient un scénario en place, c'est ce qui maintient une quête en place. Souvent, elles sont utilisées lorsqu'on veut, par exemple, faire une aventure de Adventure League de Dungeons & Dragons. Il va être marqué, dans le fond, quelle aventure... Dans le fond, quel type de palier est plus mis de l'avant dans cette aventure-là. Et dans l'exemple que tu as mentionné concernant, par exemple, justement, on va dire le tour de garde, c'est que tu réussis à... Tu donnes une importance à chacun de ces paliers-là pour, justement, créer un rythme qui est plaisant, autant, justement, dans le contexte d'un combat, mais autant aussi dans le contexte d'un role-play, dans une exploration, dans le sens que là, tu mentionnais où est-ce que tu mettais du jus, tu mettais du carburant dans une séquence, où est-ce que la personne a fait son tour de garde et a fait juste voir un peu ce qui se passe autour d'elle. Bien, ça, c'est donner du rythme, justement, à ce qu'on appelle l'exploration. C'est donner une importance à l'environnement qui se trouve autour des joueurs, puis ça permet de créer, justement, un moment qui est reposant, qui n'est pas stressant pour les joueurs, mais qui n'est pas non plus... qui ne passe pas comme de l'éclair, tu sais, ça ne passe pas comme un coup de vent, là. On ne va pas sauter, justement, d'un... OK, il ne s'est rien passé en quatre heures, that's it, un combat, puis ce combat-là, bien, il va y avoir une temporalité, il va durer une minute, mais en temps de game, il va durer quatre heures. Bien, exact. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Je comprends très bien. Puis, tu sais, je pense, pour faire du pouce là-dessus, pour parler de l'exploration, c'est une des composantes, je pense, qui vient le plus, en tout cas pour moi, contribuer à définir ton environnement. J'ai une partie, là, que j'ai jouée dernièrement avec des joueurs où ils exploraient une forêt, tu sais. Ils étaient à la recherche d'un enfant qui avait été perdu, là. Story, bien, histoire bien, bien simple. Plus ils avançaient dans la forêt, plus mes descriptions étaient courtes, parce que plus ils se rapprochaient du danger. Et donc, moi, je leur renvoyais toujours la balle. Puis, tu sais, à mon sens, c'est un peu ça le rythme. Si j'avais à l'imaginer, là, c'est la vitesse à laquelle un DM, un maître de jeu, peu importe, est capable de donner de l'information puis de transformer cette information-là en prise à l'action ou en demande de l'implication du joueur. Vous arrivez dans la forêt, c'est sombre autour de vous, les arbres sont noueux, il y a des ronces. Comment est-ce que vous, vous évoluez dans la forêt? Puis là, plus tu te rapproches du danger, plus les éléments autour, tu n'as plus besoin de les décrire, ils sont en tête des joueurs. Mais c'est comme, OK, t'aperçois telle chose au loin, vite, t'entends un cri. Comment est-ce que tu te propuses vers ça? Est-ce que vous laissez ça aller? Oui, bon, le temps passe, tu sais. Puis après ça, si tu veux mettre de la pression, je me suis trouvé un petit ami pour les gens qui nous écoutent en audio, un petit sablier que je fais apparaître à l'écran des fois à mes joueurs puis je suis comme, ben, t'as trois minutes, là. C'est trois minutes après ça, tout le monde est mort. Fait que là, la vraie temporalité, elle vient aussi jouer là-dedans. Je trouve que ça permet de venir ajouter un peu de réel dans explorer, tu sais, c'est pas, je rentre dans la forêt puis je me rends jusqu'à la clairière. OK, fais-moi un jet de survie. Ouais, OK. Là, tu y vas. À part, à part. Non, je suis d'accord. Je comprends aussi que tu mentionnes dans le fait que tu installes, si on veut, t'installes ton décor et tu prends le temps de l'expliquer au début, si on veut, de son exploration. Mais ce décor-là, je veux pas, même si t'as pas besoin de le rappeler, les joueurs s'en souviennent eux parce qu'il y a une importance, t'as pris le temps au début, si on veut, de ta description de bien le mettre en place, de bien l'expliquer puis par la suite, t'as pas besoin de répéter ça cinq, six fois tant que vous êtes dans, si on veut, dans la même, on va dire, dans la même scène parce que justement, le fait de le répéter, c'est pas à chaque dix minutes parce que vous avancez dans une forêt que je vais faire la même description de la forêt parce qu'au final, là, justement, tu vas te couper, tu vas t'handicaper concernant le rythme en soi. Tu vas perdre du temps. Puis tu sais, toi, t'es un fan de l'horreur, je sais que t'en consommes beaucoup, t'en joues beaucoup, t'en animes, t'sais. T'en manches. Ouais, t'en manches, même, un peu d'horreur en céréales pour déjeuner. Comment tu vois l'utilisation du rythme puis de tes descriptions, de tes échanges avec tes joueurs pour venir installer des ambiances plus effrayantes ou de tension? Penses-tu que ça joue un rôle là-dedans? C'est... Là, c'est spécial ce que tu me dis là parce que ça me tente pas de répondre. Non, c'est pas vrai. Dans le fond, c'est vrai. On cancelle, ça arrête un test, c'est un prototype. Non, c'est un prototype qu'on faisait. Non, pour de vrai, c'est une très bonne question. Je t'avouais que c'est... Ça, ça vient vraiment... Ça, ça vient sur un des sujets que je voulais aborder. C'est que je vais être un DM qui va être très à l'affût puis je t'avouais que c'est plus difficile en vidéoconférence, surtout qu'on enregistre à distance. Je vais être très à l'affût du ressenti des joueurs au moment où est-ce que la partie se déroule. Je vais être très à l'affût. Je suis quelqu'un à la base qui est quand même relativement empathique. Je vais vraiment prendre le temps de décortiquer le non-verbal de mes joueurs, mais aussi leur thème de voix puis les termes qu'ils vont utiliser puis les mots qu'ils vont utiliser. Moi, je suis quelqu'un justement qui... Je me laisse le temps d'instaurer mon ambiance parce que justement, ça vient aussi jouer sur le rythme. Mais dès que je vois que les joueurs commencent à être de plus en plus, exemple, stressés, vu parce que l'ambiance devient de plus en plus lourde, devient de plus en plus épaisse, bien justement, à ce moment-là, je vais couper dans le gras. Mon ambiance va être plus courte à décrire, mais ça fait en sorte que le stress et l'angoisse prend une vitesse, on va dire, exponentielle et la peur va augmenter à mesure que je vais être capable de justement voir que les joueurs sont de plus en plus stressés parce que oui, ma mise en place est moins lente, est beaucoup plus rapide, ce qui montre que je suis plus expéditif, ce qui montre que je suis vraiment plus en train de montrer qu'il y a un danger qui est potentiel, qui va arriver aux joueurs. Je veux dire, Channel Fear, je pense que je l'avais bien. Tout à fait. Ceux qui l'ont écouté ou ceux qui l'ont pu écouter aller voir ça, au début, je laissais vraiment plus le temps de décrire la scène, les événements, ce qui se passait, tout ça, mais à mesure que la boucle temporelle se continuait, je l'écrivais vraiment plus rapidement, mais je prenais le temps quand même de, on va dire, de mettre le doigt sur les éléments importants, mais ça favorisait, si on veut, au rythme, et ça favorisait à l'angoisse que les joueurs vivaient de voir vivre cette boucle-là temporelle qui se répétait sans cesse. Ah, tout à fait. Puis, tu sais, tandis que tu prends des exemples de parties qu'on a faits sur la chaîne, moi, il y a un moment que je trouve qui est très représentatif de comment utiliser le rythme puis induire une vitesse pour encourager la prise de décision rapide. C'est quand on a fait le one-shot de Root, ensemble, avec Lambert, puis j'étais, bon, spoiler alert, j'étais à l'intérieur d'une tour, puis là, il y a comme un ennemi qui m'a foncé dessus, puis tu n'as pas utilisé le nom de mon personnage. Tu as dit, OK, toi, Félix, qu'est-ce que tu fais? Il te fonce dessus. Tu sais, le joueur ne peut pas être placé dans une position et te dit, attends une minute, je vais regarder mes skills. Non, tu m'as appelé, comme, il faut que j'intervienne. Puis moi, ça, je trouve, c'est une excellente façon de faire, OK, c'est rendu rapide. Go, 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 il faut que tu répondes parce que si tu ne réponds pas, moi, je te rattaque. Oui. Ça, c'est bon. Oui. Mais justement, ça, c'est ça qui est intéressant. C'est parce que là, on rentre dans un contexte où est-ce que je mets en pratique, par exemple, des techniques que j'ai apprises dans des contextes d'intervention, dans l'intervention à l'école. C'est que lorsque tu mentionnes le prénom de quelqu'un, tu lui donnes une importance et tu l'interpelles vraiment plus rapidement. Ça fait que c'est sûr qu'au début, lorsque tu vas, par exemple, parler Lambert, Lambert, Lambert et que la situation est plus tranquille, mais dès que je vais mentionner « Félix, il se passe de quoi là? » Tu le sais que le danger est plus imminent. C'est un truc, c'est un truc parmi tant d'autres pour pouvoir justement mettre l'importance, si on veut, dans le contexte d'un danger. Mais est-ce que tu avais déjà entendu parler? Tu vois-tu, j'avais lu quelque chose de super intéressant là-dessus. J'en profite pendant qu'on est sur le sujet. Et dans le fond, c'est un terme en psychologie qu'on appelle dans le fond le « flow ». OK. Non, vas-y, je t'écoute. Il y a beaucoup, en fait, j'ai vu de plus en plus de personnes sur Internet dans le contexte de l'apprentissage de DM. Je pense que « The Lazy Dungeon Master » il en fait mention, de « flow ». Puis dans le fond, le « flow », c'est un état psychologique dans lequel tu vas te retrouver qui va justement… Comment je pourrais expliquer ça? J'essaie de voir comment je pourrais t'expliquer ça sans que ça devienne comme trop lourde ou trop technique. c'est que dans le fond, c'est que ton rythme ou plutôt ton efficacité dans une situation va être optimale, mais en même temps, le challenge va être aussi optimal. OK. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mettons, tu me donnes un exemple, tu es-tu capable? Bien, admettons, admettons, OK, la créature… Non, je ne peux pas faire ça. C'est comme trop récent encore dans les games de Donjon Dragon. par exemple… Vas-y avec un bon vieux. OK, regarde, OK, Morgborg. Morgborg, la scène où toi, ton personnage, était en train de poursuivre le scientifique fou sur le toit de la maison. Je ne sais pas si tu te rappelles, tu es en train de le poursuivre. C'est l'homme lézard de Pierre-Louis qui faisait ça. Ah, c'est l'homme lézard de Pierre-Louis. Bref, l'homme lézard de Pierre-Louis faisait ça, OK? Le danger était imminent, dans le sens que si Pierre-Louis tombait, il mourait. C'était absurde, c'était sûr. Mais il était efficace à ce qu'il faisait. Il aurait fallu une bad luck en même temps pour que genre, il tombe et il meure, mais ça aurait pu arriver. Mais parce qu'il était efficace, mais parce qu'en même temps, le challenge était présent, le pace était le fun. Quand ça arrivait à son tour, c'était comme super trippant puis c'était comme, c'était interactif puis il se passait quelque chose. Fait que c'est ça un peu le flow. C'est que tu es dans un espèce… Dans le fond, c'est comme si on faisait un… pas un arc, mais tu sais, c'est quoi déjà le terme? Un courbe? Un graphique. Un graphique, merci. Puis dans le fond, c'est un graphique-là, il est mesuré sur deux choses. Il y a le challenge puis il y a l'expertise. OK. Si le challenge est difficile, mais tu es bon dans ce que tu fais, mais que c'est difficile quand même, tu es dans une zone qui va s'appeler le flow, justement parce que tu es dans un endroit où est-ce que c'est difficile, mais en même temps, tu es bon dans ce que tu fais. Fait que c'est le fun parce que tu as l'impression d'accomplir quelque chose. Ah, c'est cool. Mais en même temps, justement, il y a le challenge qui est là. Si admettons que c'est difficile, mais tu n'es pas bon, il y a de la frustration qui se fait. On s'entend, tu n'es pas capable d'accomplir rien du tout. C'est de la frustration et ça, ça va ralentir le rythme. Les joueurs vont être fâchés. Il va y avoir de la discorde autour de la table. Si le challenge n'est pas présent et que l'expertise n'est pas présente non plus, bien là, c'est de l'apathie. Il ne se passe rien. Il n'y a pas de rythme aujourd'hui. Il n'y a rien du tout. Mais le challenge n'est pas là. C'est juste plate. On s'entend, quand tu es rendu, mettons, dans le jeu à la gauche, tu es niveau 10 et tu vas clencher quatre gobelins, c'est pas particulier. Non, c'est ça. C'est juste lourd et ça fait juste ralentir le pace. Ou le pace, c'est juste inexistant parce que tu le sais ce qui va survenir dans les prochains rounds. Dans les prochains rounds, tu le sais que tu vas tuer des gobelins. Exact. Fait que c'est ça. C'est comme atteindre le flot qui, en fait, dans le fond, cette zone où le niveau de difficulté est présent mais aussi le challenge est présent. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est très important à garder en tête quand on joue et que je ne vais pas me minimiser à changer à la dernière seconde un end counter si je crois que les joueurs vont trouver ça trop facile ou si ça va être trop difficile. Dans mon cas, moi, j'aime beaucoup lorsque... C'est bien rare que je donne des carottes à des joueurs. C'est bien rare que je vais faire faire un combat et ça va juste être comme genre « Yé, c'est une partie plaisir. On est bon dans ce qu'on fait et en même temps, c'est trop facile. » C'est bien rare. Ça va tout le temps avoir un minimum de challenge et je pense que pour l'instant, ça va bien à ce niveau-là, je crois. oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est cool. On ouvre-tu la grosse boîte de Pandore des combats? Vas-y. Moi, comme je te dis, j'ai commencé à m'intéresser au rythme et à utiliser la temporalité autant dans la partie qu'autour de la table quand j'ai réalisé que mes combats étaient éternels. Oui. Il y a deux choses qui ont vraiment sauvé beaucoup de temps dans mes tours à moi. Un qui vient de Matt Coville puis de toute la logique qu'il a mis en place pour, vous m'excuserez, c'est en anglais, mais Stronghold and Followers, Forte-Resse et... Et suivant. Et suivant. Ah ah. Puis une des choses qu'il dit, lui, c'est que, tu sais, sur ta fiche de personnage, surtout dans Donjon Dragon 5e édition, sur ta fiche de personnage d'un ennemi, t'as les moyennes des résultats des dés. Oui. Puis j'ai mis ça en place dans différentes parties, dont une quête qu'on a faite sur la chaîne Rage de dés. Tous les followers n'avaient pas de point de vie, c'était juste des ronds. Puis quand ils se faisaient toucher par un ennemi, je barrais un point de vie. Puis mettons qu'ils étaient beefy, il y en avait 4. Puis s'ils étaient faibles, il y en avait juste un. Puis après ça, tous les monstres qui faisaient des dégâts, ils faisaient souvent l'average, ils faisaient souvent la moyenne. Ça me sauve un temps fou à rouler des dés. C'est comme au lieu de rouler deux dés, la moyenne, c'est 5. Il fait toujours 5 de dégâts. Ça peut paraître simpliste, mais moi, ça me sauvait beaucoup de temps parce que moi, de mon côté, j'ai moins de dés à rouler puis j'ai moins de calcul à faire. Le monstre, au bout de 5 attaques, il est mort. On s'en fout. C'est pas grave. Ça viendra pas tout casser la partie. Ça, c'est une des choses que je voulais mentionner quand on a parlé qu'on allait discuter du rythme. Puis la deuxième chose qui a tout changé, puis je l'ai constaté, mes joueurs jouent actuellement la quête de la tyrannie des dragons. Bon, qui est un module préfet. Puis, ça le dit dans le nom, ils se battent contre des dragons. Puis il y a un combat contre des dragons qui est comme 400 points de vie, c'est long, longtemps. Puis ça devenait plus laborieux. Puis à un moment donné, ils ont rencontré un dragon puis j'ai mis en application ce truc-là puis le combat a été expéditif. C'est qu'au lieu de décrire la conséquence, au lieu de décrire une action, tu décris la conséquence d'une action. Exemple, ton archer prend des flèches puis les tire vers le dragon. Roule tes jets d'attaque, ça touche. Roule tes jets de dégâts. Je ne décrirai pas moi en tant que maître du jeu. Le dragon est criblé de flèches, tombe sur le dos, perd pied puis glisse dans le sable. OK, c'est à toi, Pierre-Philippe. Ça va plutôt être de dire tout le monde le voit dans sa tête, le dragon qui mange des flèches. Le dragon lâche un cri de douleur après avoir reçu tes flèches. Il se retourne, place les pattes dans le sable puis va commencer à craquer son jet de flamme pour attaquer le deuxième joueur. Qu'est-ce que tu fais, Pierre-Philippe? Ça change tout, man. Ça fait que la pression, tu utilises les actions de tes joueurs plutôt que les décrets pour faire un boomerang. Ça revient vers moi puis je te le repousse vers toi comme joueur. OK, parce que dans ta narration, tu mentionnes que c'est comme si le dragon réagissait. Exact. Il n'était pas seulement victime si on veut de l'attaque mais il réagissait à celle-ci. Oui, tout à fait. Ça vient rajouter un peu cette notion-là de 6 secondes que tout le monde joue un peu en même temps. Tu sais, le dragon, il n'a pas attaqué mais tu sais qu'il se prépare à t'attaquer. Fait que là, ton joueur, il est comme dans une situation de comme « Oh shit, OK, qu'est-ce que je fais? » Oui, ça démontre, ça donne un effet que le joueur est comme on va dire pressé à agir. Il faut qu'il fasse de quoi il ne va pas justement tu sais, c'est pas « Ah, tout le monde l'attaque un après l'autre puis c'est plus fun. » C'est ça. Il se passe tout le temps quelque chose. OK, c'est intéressant. Tu vois-tu, c'est vraiment bon parce que c'est bon juste une petite switch. C'est que dans le fond, ce que dit la personne qui a fait la vidéo, je m'excuse, je n'ai pas son nom, mais elle dit « Tout le monde est assez intelligent puis tout le monde a assez d'imagination pour jouer à Donjon Dragon. » Donc évidemment, ils ont assez d'imagination pour s'imaginer ce que font leurs attaques. Puis si tu as un joueur qui est full roleplay, qui a envie de le décréer, go for it, ça va meubler ton tour puis c'est le fun. Mais moi, en tant que maître du jeu, ma job, c'est pas de te décréer comment tu décapites un gobelin. C'est de te créer qu'est-ce que ça a comme impact puis comment replacer le prochain joueur dans l'initiative sous le spotlight. Moi, ça, je te dis, ça a tout changé dans le rythme que j'ai donné mes parties puis mes combats puis même, mettons, dans les skill check, les skill challenge que les joueurs vont faire. Plutôt que de constater comme « Ok, tu vois un groupe de UNT au loin. » Non, non. Tu en vois un puis les yeux jaunes te fixent. Puis là, ils tombent peut-être vus. Comment tu réagis à ça? Est-ce que tu te caches? Est-ce que tu cours? Ça, c'est un autre truc. Excuse-moi, je m'emballe. C'est correct, c'est correct. Mais de suggérer des choix à tes joueurs quand tu vois que c'est peut-être pas super clair puis super éloquent ce que tu veux qu'ils fassent, leur donner des choix. Oui. Leur suggérer des choses, ça va venir rythmer la partie parce que, évidemment, après ça, un joueur peut dire « Non, non, je me cache pas puis je cours pas. Je prends mon corps puis je souffre dedans. » Sure, man. Vas-y. C'est Donjon Dragon. On peut même faire ce qu'on veut. C'est un bac à sable. Mais moi, en te suggérant quelque chose, ça enlève le joueur qui est comme « Je sais pas quoi faire. Tu veux me prendre court. » Non, non, je t'ai donné les suggestions. Oui. T'as des choix de réponses. T'as A, B ou autre. OK. Puis ça accélère maintenant. Toc, 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 toc. Ça accélère vraiment la prise de décision. J'aime ça. J'avais jamais pensé à ça. Je pense que je vais... Tu peux prendre des choses, Félix. Ben, car c'est pour ça qu'on échange. C'est pour ça qu'on échange. Non, mais je me suis préparé. Oui. Moi, je vois ça. De mon côté, les combats, c'est moins... Comment je pourrais dire ça? On dirait que c'est un peu plus... Je suis très modulable dans les combats dans le sens que je vais t'avouer que j'ai aucun scrupule à couper court à un combat. Si, admettons, je vois que ça tire sur la longueur et que je le ressens dans les joueurs, je vais jouer beaucoup sur le moral ou sur l'intelligence de l'ennemi pour fuir. Mettons qu'ils se battent contre 20 gobelins et que ça prend comme deux heures et qu'il en reste vite à la fin. Les huit vont juste s'en aller. Ils ne vont pas rester là. Et si les joueurs sont tannés parce que je l'ai ressenti qu'ils sont un peu écoeurés de devoir tuer ces gobelins-là, ils ne vont pas les poursuivre. Ils ne sont pas nonos, vos joueurs, ils sont intelligents. mais de mon côté, le combat, c'est très niaiseux. Pour le reste, c'est super. Et pourtant, je ne le faisais pas du tout. Ça ne fait pas longtemps que je le fais ça. Je vais le caliquer. Ça peut paraître vraiment très, très obvious pour plusieurs, mais de mon côté, c'est absolument nouveau. Au lieu de soustraire les dégâts, je vais les additionner tout simplement. Un monstre qui a 120 dégâts, je vais faire une petite barre, une barre diagonale puis 120, puis ça va être de l'addition. Ça ne sera pas genre 120 moins 12 moins 8. Non, ça va être 12 plus 8, 20 plus 4, 24 plus 3, 27. Juste pour ça, ça change absolument tout. Et moi, je suis un DM qui va gérer l'initiative par le type d'ennemi. C'est-à-dire que, admettons qu'il y a quatre gobelins qui sont des gobelins avec des épées puis il y a quatre gobelins qui sont des gobelins avec des arcs, les gobelins avec des épées, ça va être une initiative de pool pour eux autres puis un gobelin avec les arcs, ça va être une initiative de pool pour eux autres. Ça facilite aussi le rythme, je trouve, à ce niveau-là. Et une dernière chose, moi, je t'avouerais que, admettons que je sais que le combat va être ardu, admettons que je prends l'exemple de ton dragon tantôt que tu disais qu'il va avoir 400 points de vie et que ça perdure dans le temps, tu sais que ça va être un long combat, je vais m'arranger pour avoir des... J'avais lu aussi Mathieu Caldwell, il avait sorti un exemple de ça aussi puis c'est quelque chose que je faisais aussi dans mes guillemets auparavant. C'est que, dans le fond, je vais avoir des... Ce que j'appelle comme des... Un peu toi et ton sablier, là. Mais c'est des dés puis j'en avais parlé dans une autre vidéo. C'est comme des dés de... C'est comme des dés d'événements qui vont survenir au courant du combat pour justement épicer le tout mais aussi donner un peu de rythme à celui-ci pour pas que ça soit juste les joueurs attaquent, le monstre attaque, les joueurs attaquent, le monstre attaque. C'est, admettons, qu'ils se battent contre le dragon dans une grotte, je vais mettre un des six sur la table, je vais le mettre à l'exemple à quatre puis à chaque début de round, je vais le descendre d'un niveau, il va être à trois, il va être à deux. Les joueurs peuvent prendre leur tour s'ils veulent pour essayer de savoir qu'est-ce que signifie le dé, ce qui fait en sorte qu'ils ne font pas qu'attaquer durant le combat. Autre chose, ils vont utiliser des skills pour justement comprendre la situation, l'environnement autour et là, c'est là que ça vient imbriquer, si on veut, les trois piliers, c'est-à-dire exploration, environnement et social et ils vont essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce que ce dé là représente et là, dans le contexte, exemple, du dragon qui se bat dans une grotte puis ça se bat puis ça fait du bruit puis ça bouge puis ça fait gronder le tout, bien, ils vont se rendre compte que si mettons ils réussissent sur l'enjeu de perception, par exemple, bien, qu'une fois que le D6 va atteindre zéro, bien, à XXXX endroits sur la map, il va y avoir des piliers, des stalachmites de pierre qui vont tomber puis si ça se trouve sur cette zone-là, ils vont manger des dégâts. Fait que les joueurs, ça change ça, ils vont pouvoir réagir en conséquence, ils vont pouvoir créer une nouvelle dynamique de combat parce que ça peut changer la donne, ils peuvent se dire « OK, guys, on va essayer de pousser le dragon en équipe dans telle zone parce qu'il va manger dans le fond des stalachmites sur lui, il va manger comme des gros blocs de pierre qui vont tomber. » Tout ça fait en sorte que ça va aider, si on veut, selon moi, à rythmer un combat, lui donner une ambiance plus la faute. Je ne l'ai pas encore utilisé en Belgien parce qu'on n'a pas eu de combat qui était super long non plus, c'est des gros, gros, gros fights. C'est en réflexion, j'essaie de voir comment est-ce que je pourrais l'imbriquer peut-être dans un combat important prochainement. On va voir, on va voir. Fait que c'est vrai que ça ressemble à ça, côté combat de mon côté. Cool. J'avais une dernière question peut-être pour toi, Pierre-Philippe, le temps file. Oui, le temps file, on essaie de garder ça courant. Nous autres, on peut s'emballer, on se connaît. Je serais curieux de voir comment est-ce que tu utilises le rythme et le pacing pour favoriser, encourager le role-play chez tes joueurs. Est-ce que tu as réfléchi à ça? Est-ce qu'il y a des mécanismes en place? C'est une bonne question. Bien, un peu comme on a mentionné tout à l'heure, je t'avouerais que je vais être très descriptif dans mon... Je comprends ce que tu veux dire de ta question et je pense qu'à ce moment-là, je réagis dans cette manière-là. Admettons que je sais que le pacing, le rythme est plus lent. Je vais parler, dans le fond, à la première personne comme si j'étais le NPC avec qui les joueurs vont discuter. Admettons qu'ils discutent avec quelqu'un, je vais faire comme « Mais oui, bien sûr, vous savez, tu as l'endroit, nanana. » Si je veux que le rythme soit plus rapide à ce moment-là parce que je veux donner une importance à ce que le NPC va faire ou à une action qu'il va poser, je vais, au courant de la conversation, je vais switcher. Si on veut, je vais transférer à la troisième personne pour décrire ce que le NPC fait et dit. Fait que, admettons qu'au début de la conversation, je vais parler comme ça, je vais dire « Oui, alors vous savez, telle colline, il semblerait qu'elle est hantée, nanana. » Puis là, au courant de la conversation, je vais faire « Et le NPC, dans le fond, continuez à vous expliquer que la colline est supposément hantée pendant qu'il se déplace tranquillement vers son trône pour aller toucher son crâne de cristal, admettons. » Bien, ça, ça fait en sorte que ça apporte justement un « Il se passe de quoi ? » Le NPC fait des actions. Pendant ce temps-là, nous, les personnages joueurs, on est comme un peu des piquenots devant lui, on l'écoute parler, puis ça, ça fait en sorte que les joueurs, souvent, vont être très réactionnels. Ils vont faire « Oh shit, ben là, s'il s'en va vers son camp de cristal, je vais essayer de réagir. » Parce que, admettons que je l'aurais fait, comment je pourrais dire ça, admettons que j'aurais gardé la conversation à la première personne tout le long, disons-vous, de la discussion. Admettons que j'aurais fait « Oui, vous savez, la colline est hantée et il semblerait qu'il y a des fantômes dans certains endroits. » Et là, ça coupe. Puis là, je dis, à ce moment, le NPC, le personnage dont le joueur se déplace vers son trône pour aller toucher sur le camp de cristal, il y a comme une coupure qui se fait. Tac! Je trouve que ça fait en sorte que les joueurs, je trouve que le rythme vire bizarre un peu. Je trouve que c'est moins fluide et je trouve que les joueurs, c'est comme si là, à ce moment-là, ils savaient qu'il allait se passer quelque chose. Exact. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est super cool, ça. Une bonne balance entre la première et la troisième personne. Puis toi, de ton côté, Phoenix? Tu peux lancer des questions en face, c'est le fun. Non, mais il y a une chose que... En fait, il y a deux petits trucs. La première, quand je veux encourager le roleplay entre mes joueurs, ou souvent en début de partie ou en début de quête, c'est toujours ce moment un peu awkward où les gens ne sont pas super à l'aise de faire du roleplay. Peut-être que les joueurs autour de ta table se connaissent moins. La place qu'il va prendre le roleplay. Moi, je leur droppe un NPC super coloré d'en face qui va être full exubérant, un gros accent, puis ils parlent. Puis après ça, l'NPC s'en va, puis moi, je ne dis plus rien. Puis je laisse aller un peu le silence. Puis c'est sûr, certains que tes joueurs vont finir par prendre une initiative ou discuter entre eux. Puis si je vois que ça ne se passe pas, tu target un joueur comme on disait tantôt. Toi, Pierre-Philippe, comment est-ce que tu penses que ton personnage DCC réagit à l'aubergiste qui vient de venir vous parler? Puis il va commencer à discuter, puis ça favorise un peu de, le roleplay, ce n'est pas juste de faire des voix puis de prendre des actions. C'est comme comment la moralité de ton personnage va agir puis va réagir. Je trouve que de leur montrer que, OK, check, moi, je me donne, puis voici tout le stage qui est à toi, ça favorise comme la prise d'initiative. Puis bien souvent, honnêtement, on est bien à l'aise avec le silence dans notre vie, il est tellement stimulé que de laisser planer quelques secondes, ça fait que tout le monde est comme, OK, tu sais, il se passe de quoi? Puis là, il embarque dans l'action. Puis deuxième chose, quand je veux favoriser, mettons, un long repos ou une pause dans un voyage, je vais décrire le climat. Parce que c'est sûr que ton personnage, il réagit à la pluie. Oui. C'est sûr que ton personnage, il se passe quelque chose quand je te dis qu'il se met à tonner au loin puis il y a une pluie torrentielle qui approche de vous, vous voyez traverser la colline puis soudainement, le feu s'éteint tellement il pleut, il commence à crépiter puis tous vos vêtements puis les tentes sont inondées, tout est tremble. Comment réagissez-vous? C'est sûr que ça vient te chercher. Tu te vois tout de suite. Moi, je vois tout de suite Alphonse qui va essayer de faire quelque chose pour essayer de se protéger de la pluie. C'est sûr. Ça te place direct dans ton personnage. C'est intéressant parce qu'on dirait que là, ça crée justement de l'espèce de différence entre par exemple un jeu vidéo ou un jeu de rôle parce que là, du jeu vidéo, tu t'en crises. Tu vois juste comme tu es déplaçant, tu l'appuies puis c'est tout alors que là, tu as une réaction logique d'un personnage qui a des ressentis, qui a des émotions, qui a des valeurs, une morale. Ça revient aussi sur le concept des trois piliers parce que là, c'est de l'exploration qui se met en jeu. Tout à fait. Très bonne idée, Félix. Je trouve que ça a été une très belle discussion. Écoute, je pense qu'on va devoir stopper ça là. Ben oui, couper ça court, mais écoute, je trouve qu'on a vraiment abordé autant du social, du role play que dans le contexte d'un combat pour justement favoriser le rythme en général, que ce soit le mettre plus rapide ou même que ce soit le doser pour le ralentir dans différents moments, que ce soit plus justement role play ou combat. je trouve que tu as apporté des très bons points pour de vrai. Écoute, merci. Merci. Les gens qui nous écoutent à la maison, qui ont écouté dans le fond ce nouveau Discutant de l'idée Reloaded 2.0, j'ai oublié, c'est quoi le nom du troisième film de la matrice, mais c'est pas grave. Mais tout simplement pour dire, j'aimerais ça que vous marquiez en commentaire, vous, vos techniques, vos trucs, vos outils afin de pouvoir modérer, améliorer, gérer, le rythme, le pace de vos parties, dans le fond, que ce soit en ligne ou bien sûr en présentiel. Des fois, les trucs peuvent être différents. Surtout en ligne, on s'entend, on aurait pu en parler longuement, je pense ensemble, sur comment gérer le rythme en ligne. C'est pas du tout la même chose. Mais tout de même, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez appris des choses, est-ce que vous avez trouvé ça intéressant, est-ce que vous avez apprécié cette nouvelle formule, dans le fond, de discuter entre l'idée avec mon collègue Félix que j'apprécie beaucoup. Et si jamais vous avez des idées de prochains sujets que nous pourrions aborder ensemble, afin que vous puissiez en apprendre plus sur différentes techniques de DM ou de joueurs, marquez-le en commentaire, partagez, abonnez-vous. et on se dit sur ça à la prochaine fois. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada